Musique Isurstrassen, le triangle bleu présente actuellement des travaux récents, dans les travaux récents qui sont exposés comme dans les œuvres plus anciennes, on perçoit un intérêt, un goût à la peinture, pour la peinture elle-même, ce qui s'exprime à travers l'exploration de la matière, les jeux sur la couleur, la liberté du geste. Que représente pour toi cet attachement viscéral à la peinture ? Pour moi, à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à regarder la peinture et je n'ai pas arrêté de la regarder. C'est-à-dire que partout où je voyais les tableaux, déjà je me souviens, à 14 ans, j'allais dans les musées, j'achetais des petites cassettes, je les visionnais dans ma chambre. Après ça, j'ai commencé à avoir des amis peintres, j'ai commencé à aller dans leurs ateliers, ils étaient en général plus âgés que moi. Et puis ça ne s'est jamais arrêté, cette passion s'est développée de plus en plus. Et c'est absolument sans fin, de plus en plus fort, de plus en plus riche et de plus en plus passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Un des principaux aspects de ton travail, c'est le décollage. Le décollage de formes pré-découpées, intégrées à la peinture et in fine, arrachées à cette peinture. C'est un aspect original, peux-tu nous en parler ? Bon, jeune évidemment, comme beaucoup d'artistes qui ont aimé la peinture, il y a eu des grands monstres sacrés comme Pollock, comme Tobé, comme tous ces artistes que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup intéressé, qui ont bouleversé l'art qui se passait en Europe à l'époque. Il y avait l'école de Paris, il y avait toute cette peinture assez classique. Les Américains sont arrivés avec leurs grands champs ouverts. Bon, à ce moment-là, ça m'a évidemment bouleversé cette peinture, mais néanmoins, j'ai voulu avoir des structures dans ces grands champs ouverts, de cette écriture automatique. Et puis cette technique leur appartenait, donc il fallait trouver autre chose. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé Matisse, ça c'est une chose qui est absolument certaine, qui est aussi un très grand artiste européen. Il y a eu Kurt Schwitters, il y a eu beaucoup d'expériences intéressantes par rapport au collage. Pollock, à un moment donné, a mis des cartons, mais l'a utilisé très peu, c'était assez anecdotique dans son travail. Il y a eu Kurt Schwitters, puis Vialla a commencé à mettre des osselets, des cartons seuls. Il y a eu les nouveaux réalistes qui ont commencé à décoller leurs papiers. Bon, tout ça m'a aussi beaucoup intéressé. Alors, comment intégrer ça dans la peinture ? J'ai trouvé, moi, un autre système qui me correspond et ça m'a donné une très grande liberté. Quand on voit un tableau comme celui qui est derrière moi, on pense spontanément à la musique et en particulier au jazz. Et il y a un aspect bien précis du jazz qui est celui de l'improvisation. Y a-t-il une part d'improvisation dans le processus de création picturale chez toi ? C'était le grand rêve au début du siècle de Kandinsky de libérer la peinture, que la peinture devienne aussi libre que la musique. Bon, moi, depuis que je suis tout jeune aussi, j'écoute énormément de musique, beaucoup de musique contemporaine, beaucoup de jazz. Mais depuis quelques années, c'est surtout le free jazz. Et je pense que le free jazz, quand un musicien de free jazz commence sur la scène, il a préparé pendant 20, 30 ans ce qu'il va faire et puis c'est une totale improvisation. Mon processus de travail est très similaire. Quand je commence un tableau, je sais absolument où je vais, mais ça devient toute autre chose et d'une très grande liberté de hasard et de maîtrise. Sous-titrage Société Radio-Canada